Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous raconter l'histoire de survie par excellence. Vous avez tous déjà entendu parler de Robinson Crusoe, et bien sachez que ce personnage de fiction est inspiré d'un marin qui a réellement existé et qui a passé plusieurs années seul sur une île déserte. Il s'agit d'Alexander Selkirk, un marin écossais abandonné par son équipage au milieu du Pacifique. Seul, il est parvenu à survivre pendant 4 ans et 4 mois. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de survie. Mais avant de commencer, cette vidéo est réalisée en partenariat avec Décathlon. Depuis plusieurs années maintenant, il m'accompagne dans tous mes projets d'aventure. Que ce soit de la plongée, de la survie, un trek polaire, ils sont toujours à mes côtés pour m'aider à réaliser mes rêves. Et pour cette vidéo qui parle justement d'un naufragé sur une île, je me suis demandé quels seraient les 3 objets que j'emporterais avec moi si je devais survivre perdu sur une île déserte. Je suis donc allé sur decathlon.fr et j'ai concocté ma petite liste que voici. Objet numéro 1, le couteau. Là, vous en convenez tous, c'est la base. Le couteau, ça sert à tout en survie. On peut tailler du bois pour faire du feu, construire un abri, couper de la nourriture, bref, c'est indispensable. Et ce couteau decathlon, en plus, il dispose d'une pierre à feu intégrée dans son étui qui permet d'allumer un feu en 2-2 sans avoir à se fatiguer. En numéro 2, j'ai choisi une casserole. Alors chez decathlon, je n'ai pas vraiment choisi la casserole, mais plutôt leur bouilloire qui est tout en inox, sans plastique et qui dispose d'une hanse, donc c'est super pratique pour la suspendre. Ça permet de tirer un maximum de nutriments de tous les aliments en les faisant bouillir par exemple. Enfin les amis, l'objet numéro 3, ça a été un peu un casse-tête. Pour moi, j'ai beaucoup hésité entre de la corde et de quoi pêcher et j'ai finalement retenu le fouen à élastique. Sachant déjà que la plupart du temps, sur une île, on va pouvoir trouver des fibres pour tresser de la corde, donc j'ai préféré prendre le fouen. Le fouen, c'est une sorte de trident très pratique pour attraper du poisson. C'est simple, robuste et avec un peu d'entraînement, ça peut être très efficace. Et en plus, si l'élastique casse, je peux facilement le fixer au bout d'un bâton. Voilà pour mes 3 objets. Mais maintenant, j'ai une question. Quels seraient vos 3 objets à vous ? Alors n'hésitez pas, mettez dans les commentaires de cette vidéo votre liste. Je suis super curieux de voir les réponses. Un immense merci à Decathlon de me faire encore une fois confiance. Et maintenant, il est temps de remonter dans le passé au 18e siècle pour découvrir l'histoire du véritable Robinson Crusoe. L'histoire commence en 1704 dans l'océan Pacifique à bord du Saint-Port, un navire anglais. Alors que la guerre de succession d'Espagne fait rage entre les Britanniques et les Espagnols, Alexander Selkirk, un jeune marin, participe à une expédition corsaire sous le commandement du capitaine William Dampier. Selkirk, borné et indiscipliné, a en réalité rejoint l'équipage pour échapper à la justice en Écosse, son pays natal. Le but de l'expédition, composé de 2 navires, est d'attaquer et de capturer les bateaux espagnols ennemis. Selkirk est donc nommé navigateur à bord du Saint-Port, navire de 53 mètres de long avec 63 hommes à son bord et équipé de 16 canons, le tout commandé par Thomas Stradling. La jeune recrue connaît le bateau comme sa poche et se montre particulièrement efficace à son poste. Mais la campagne corsaire est un désastre. En quelques mois, ils ont essuyé une grosse défaite, l'équipage s'est mutiné et s'est séparé de l'autre navire et surtout, le Saint-Port a subi des dégâts considérables. Le vaisseau doit donc faire escale dans un archipel inhabité au large du Chili pour pouvoir être réparé et ravitaillé avant de repartir vers le royaume d'Angleterre. Mais Selkirk, qui connaît le navire par cœur, l'estime trop endommagée et demande au commandant Stradling de refaire complètement le carénage. Ce dernier refuse et une dispute éclate entre les deux hommes. Selkirk refuse de reprendre la mer. Pour lui, c'est du suicide. Le navire va prendre l'eau et finir par couler. Obstiné et en colère, Selkirk demande carrément au commandant de le laisser sur une île déserte de l'archipel et de repartir sans lui. Agacé, Thomas Stradling n'hésite pas une seconde et accepte sa proposition. Pour lui, c'est l'occasion rêvée de se débarrasser de ce marin qu'il n'apprécie pas beaucoup. Selkirk invite alors les autres marins à se joindre à sa mutinerie. Mais à sa grande surprise, personne ne se range de son côté. Il est tout seul. Alors on le débarque sur une île avec son coffre de marin. Immédiatement, il regrette son choix et demande à remonter dans le bateau. Mais le commandant Stradling, bienheureux, refuse de le reprendre à bord. Malgré l'insistance de Selkirk, il est bel et bien abandonné seul sur l'île en septembre 1704. Alors qu'il pense qu'un bateau sera de passage dans quelques jours et pourra le secourir, l'histoire va lui donner tort pendant 4 ans et 4 mois. Les premiers jours sur l'île, c'est horrible. Selkirk est envahi par le regret. Il a bien tenté dans un ultime espoir de faire signe aux cinq ports de retourner le chercher, mais soit ils ne l'ont pas vu, soit ils n'ont pas daigné faire demi-tour. Dans son malheur, il dispose néanmoins de son coffre de pirate, sorte de mâle dans laquelle se trouvent ses effets personnels. Il a donc avec lui des objets extrêmement utiles à sa survie, parmi lesquels ses vêtements, des draps, un mousquet avec des balles et un peu de poudre, une hache, un couteau, une bouilloire, quelques livres dont une bible et un peu de robe. Selkirk décide donc d'abord de s'établir le long de la côte de l'île. La journée, il pêche du homard et passe son temps à scruter l'océan à la recherche d'un navire dont il pourrait attirer l'attention. Mais personne à l'horizon. Seul, souffrant et miséreux, il est si découragé qu'il pense même à se suicider. Et pour couronner le tout, des hordes d'éléphants de mer se regroupent sur la plage afin de se reproduire, ce qui le pousse à devoir s'enfoncer dans les terres. Après avoir quitté la côte, Selkirk comprend qu'il doit s'établir de manière plus permanente. Par chance, en pénétrant à l'intérieur de l'île, il découvre une nouvelle ressource, des chèvres. Avec cette nouvelle source de lait, de viande et de peau, sa vie s'améliore et il recommence à prendre espoir. Il trouve également des navets, des feuilles comestibles d'une sorte d'arbre chou, espèce endémique de son île, et des baies rouges. Les nombreuses sources de l'île lui permettent également d'avoir accès à l'eau potable. Nourrie et hydratée, Selkirk décide donc de s'atteler à la construction de deux huttes. Une pour dormir et une pour cuisiner. En frottant deux bouts de bois ensemble, il fait du feu et parvient même à se forger un deuxième couteau à partir des anneaux de métal d'un tonneau retrouvé sur l'île. Mais alors que sa routine prend forme, il doit maintenant faire face à un problème de taille, les rats. En effet, ces derniers l'attaquent pendant la nuit et déchirent ses vêtements. Mais Selkirk, malin, parvient à domestiquer des chats sauvages afin de se débarrasser des rats et en plus d'avoir un peu de compagnie. Les jours passent tant bien que mal pour le naufragé qui n'a aucune idée de quand et si il sera un jour secouru. Cela fait maintenant plus d'un an qu'Alexander Selkirk est seul coupé de toute civilisation sur son île désert. Il n'est toujours pas devenu fou car régulièrement il lit la Bible et chante des psaumes. Et puis, avant d'être abandonné par ses compagnons, il avait entendu des histoires, comme celle d'un Indien qui aurait survécu trois ans seul sur cette île avant lui. Son moral s'est donc améliorée, il veut vivre et a retrouvé le goût de la vie. Ses anciens vêtements, détruits par les rats, ont été remplacés par des pots de chèvre cousus entre elles à l'aide d'un clou reconverti en aiguille. Ses anciennes chaussures, abîmées, ne lui sont plus d'aucune utilité tant la corne sous ses pieds est devenue épaisse. Sa réserve de poudre à canon s'étant fortement réduite, il est maintenant contraint de chasser le gibier à pied. Il est d'ailleurs devenu très rapide et très agile et peut attraper des chèvres en courant même dans les collines. Mais un jour, alors qu'il tente d'attaquer une chèvre, il dérate le long d'une pente et chute. En glissant, son corps fait plusieurs roules et boules avant de s'écraser en contrebas. Par chance, la chèvre amortit sa chute, mais il est gravement blessé. Aux portes de la mort, Alexander Selkirk gît au sol sans bouger. 24 heures plus tard, par miracle, il parvient à se relever, à rentrer au camp et à survivre. Malgré une certaine sérénité retrouvée, Alexander Selkirk ne veut pas rester sur son nid. Cela fait maintenant plusieurs années qu'il est seul. Chaque jour, il passe de nombreuses heures à scruter l'horizon à la recherche d'un navire. Quand tout à coup, un bateau, incroyable, un galion vient de faire escale dans la baie en contrebas. Mais les réjouissances sont de courte durée. C'est un pavillon espagnol et les marins sont justement en train de débarquer pour venir explorer l'île déserte. Selkirk le sait, s'il le trouve ici, il sera capturé, torturé et deviendra probablement un esclave dans une mine d'or sud-américaine. Ni une ni deux, il retourne à son campement, enterre son feu et part se cacher dans la forêt. Mais c'est trop tard, les Espagnols l'ont repéré. Une course poursuite s'engage et Selkirk parvient à escalader un arbre sans se faire voir. La tension atteint son paroxysme lorsqu'il voit ses poursuivants se soulager au pied de l'arbre dans lequel il est perché. Finalement, il parvient à rester parfaitement immobile et les Espagnols abandonnent les recherches puis repartent en bateau. Cette fois-ci, Selkirk l'a échappé belle. Par contre, bien qu'il ait enfin croisé des hommes, ce n'est pas aujourd'hui qu'il sera secouré. Alexander Selkirk scrute maintenant l'horizon depuis 4 ans et 4 mois. Il est désormais complètement transformé. Ses cheveux sont longs, sa barbe a poussé, il ne sait presque plus parler anglais, il est recouvert de peau de bête et court plus vite qu'une chèvre dans les montagnes de Lys. Il est l'archétype du naufragé. Mais ce 2 février 1709, lorsque la brume se dissipe, c'est son cœur qui se sert. Face à lui, dans la baie en contrebas, il peut apercevoir le duc, une majestueuse frégate anglaise dirigée par Woods Rogers. Enfin, après plus de 1500 jours passés seul sur une île déserte au milieu du Pacifique, un navire au pavillon familier flotte devant lui. A l'instar des Espagnols, l'équipage de Rogers débarque et entame l'exploration de l'île. Lorsque Selkirk parvient à les rejoindre, c'est la libération. Il est heureux au point d'en paraître fou leur offre de la soupe de chèvre et tente tant bien que mal de raconter son incroyable histoire. Sur le coup, les marins ont du mal à le croire. Mais un homme parmi eux peut attester de la véracité de ses propos. Il s'agit de William Dampier, ancien commandant de l'expédition Corsaire de 1703, celle dont faisait partie Alexander Selkirk et qui est devenu navigateur à bord du duc. Les deux hommes se retrouvent, échangent et Dampier peut enfin raconter à Selkirk la fin tragique du cinq ports. Il avait vu juste. Un mois après l'avoir abandonné, le commandant Stradling et ses hommes ont fait naufrage au large des côtes du Chili. Douze d'entre eux seulement ont survécu mais furent capturés par les Espagnols et jetés en prison. Touché par l'histoire du naufragé, Woods Rogers aide Selkirk à se raser et lui donne des vêtements propres. Ce dernier, qui n'arrive plus à porter de chaussures sans avoir ses pieds qui enflent, n'arrive pas non plus à manger les rations anglaises trop salées. Quelques jours plus tard, il embarque sur le duc qui lève l'encre et hisse les voiles. Selkirk quitte enfin son île quatre ans et quatre mois après son arrivée. À bord de la frégate et en l'honneur de ce qu'il vient de vivre, il est nommé à nouveau navigateur. Mais il lui faut patienter encore deux années supplémentaires avant de pouvoir rentrer chez lui. Deux années pendant lesquelles, à bord du duc, Selkirk, Dampier et Rogers vont attaquer et piller avec succès de nombreux gallions espagnols. En octobre 1711, enfin, Alexander Selkirk rentre à Londres huit ans après avoir pris la mer. De retour en Angleterre, des récits relatant l'histoire de Selkirk sont publiés, faisant de lui une sorte de célébrité. Devenu riche grâce au piège, il ne parvient pas à trouver la paix et repart finalement en mer en 1720, seul mode de vie qui lui convienne réellement. Il s'agira de son dernier voyage puisqu'il tombe malade et meurt de la fièvre jaune le 13 décembre 1721. Deux ans avant sa mort, William Defoe écrivait Robinson Crusoe après s'être largement inspiré de la mésaventure de Selkirk et après avoir rencontré Woods Rogers, l'homme qui le secourut. Voilà les amis, vous connaissez maintenant tout de cette histoire incroyable digne d'Hollywood alors qu'il s'agit en réalité de faits bien réels. Si cette histoire vous a plu, il y a mon pote Nico Mathieu qui lui est carrément allé sur l'île où Selkirk a passé 4 ans et demi et qui en a fait une vidéo donc surtout n'hésitez pas à aller la mater. D'ailleurs, cette île a été aujourd'hui renommée île Robinson Crusoe. Et enfin, juste parce que c'est un fait divers de fou, il y a quelques semaines, on a retrouvé les vestiges du galion espagnol San José à 900 mètres de profondeur au large des côtes colombiennes. Et ce navire a justement été coulé par des corsaires anglais en juin 1708, soit quelques mois avant le sauvetage de Selkirk. Il y a à son bord un trésor de plusieurs milliards d'euros. Avant de vous quitter, un immense merci à Decathlon pour leur soutien. Et après avoir écouté cette histoire, n'oubliez pas, dites-moi en commentaire quels objets vous, vous prendriez sur une île déserte pour survivre. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée, une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501